L'idée c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on met un ensemble de régions ensemble, comment on fait fonctionner le tout ? J'avais dit l'autre fois qu'à partir du moment où on faisait une menée unique, il fallait des mécanismes d'ajustement et que quand on a fait l'Union européenne, on savait qu'il n'y avait pas de mécanisme d'ajustement, mais que certains pensaient qu'effectivement au bout d'un moment, comme on a une politique monétaire commune, une politique de change commune, il faudrait à un moment faire une politique budgétaire commune. Bon alors, pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce qu'en Europe, il y a toujours une tension entre l'Europe des nations et ce qu'on fait des nations, est-ce qu'on garde des nations indépendantes qui font quelque chose en commun ? Et puis d'un autre côté, une vision plus fédéraliste de l'Europe, où effectivement, avec cette vision fédéraliste, là, on serait obligé de faire un budget. Alors, dans la plupart des fédérations, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, vous avez des États qui ont une certaine indépendance, mais qui résolvent le problème du fait qu'on a la même monnaie et qu'on n'a pas forcément la même conjoncture par des transferts. C'est-à-dire les différentes composantes, les quatre parties de la Suisse, transfèrent une partie des ressources dont elles disposent au budget fédéral et le budget fédéral redistribue entre les différentes composantes. Aux États-Unis, vous avez un budget fédéral, vous avez 51 États, vous avez un budget fédéral, chacun des États cotise au pot commun, si vous voulez, pour simplifier. Et ensuite, l'État fédéral va faire la redistribution entre les parties qui vont bien, où il n'y a pas beaucoup de chômage, où il y a de la croissance, et les parties qui vont mal, où il y a des problèmes. En Europe, on n'a pas ça. On a un budget européen qui est plafonné à 1,4% du revenu national brut. C'est un peu technique, c'est un indicateur qui est relativement proche du PIB, qui est plus familier. Il y a quelques différences. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il n'y a pas ça. On a un budget européen qui est plafonné, et donc il n'y a pas de transfert budgétaire. C'est-à-dire que quand la Grèce ne va pas bien et l'Allemagne va très bien, il n'y a aucun mécanisme qui fait que l'Allemagne cotiserait un pot commun et qu'on irait aider les Grecs. Alors maintenant, on a mis ce mécanisme européen de stabilité sur pied, mais ce n'est pas du tout un budget européen, ce mécanisme européen de stabilité. Ce n'est pas du tout un mécanisme qui va faire des transferts budgétaires. C'est une espèce de mécanisme financier qui va venir en aide des États qui ne vont pas bien et qui va demander en échange de faire encore plus de sérité. Donc ce n'est pas du tout un budget européen. Nous, on aimerait un mécanisme européen de stabilité avec un vrai budget européen où effectivement chacun des États cotisent et on fait de la redistribution à un niveau européen entre les États qui vont bien et les États qui ne vont pas bien. On ne peut pas éviter de faire ça à partir du moment où on a la même monnaie. Ou alors, on est dans ce monde chimérique qui est le monde dans lequel sont les libéraux allemands où chacun des États arrive à atteindre l'équilibre budgétaire. Chacun se débrouille dans son coin indépendamment des autres pour atteindre l'équilibre budgétaire. Et alors à ce moment-là, ça peut marcher. C'est une vision chimérique, c'est une vision théorique. Imaginez qu'à l'époque où les États-Unis d'Amérique se sont mis sur pied, on leur a dit non, non, on ne fait pas d'État fédéral, on ne fait pas de budget, on ne fait pas de transfert budgétaire. Donc c'est ça que je voulais dire par transfert budgétaire. On met au peau commun, en clair. À partir du moment où on choisit la même monnaie, à partir du moment où on a une politique monétaire commune, une politique de change commune, il faut soit mettre sur place des transferts budgétaires, ce qui est ma position, donc une position plutôt réaliste, soit il faut que tout le monde soit à l'équilibre, ce qui relève d'une utopie libérale, certes respectable, mais qui est totalement irréaliste.